STV, votre télé. Quelle est la durée du mandat et le mode de scrutin de l'élection présidentielle ? L'article 116 du Code électoral stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct, égal et secret et à un tour. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal, 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. STV, votre télé. Mme, monsieur, bonsoir. Destination et tout dit est votre magazine qui, tout au long de cette campagne électorale, va vous conduire jusqu'au soir du 6 octobre prochain. Dans le cadre de la campagne présidentielle pour l'élection du président de la République en cette année, le programme va consister à recevoir pendant les 45 premières minutes un candidat ou son représentant directeur de campagne porte-parole qui viendra évidemment débattre les quelques points forts de cette campagne. Et puis derrière, on aura le pool de l'actualité au cœur du pays à travers nos correspondants repartis sur le triangle national. Ce soir, nous irons à l'extrême nord, à Marois. On ira du côté de Baminda, le nord-ouest. On reviendra ici à Douala, mais on sera également au sud à Eboulouvar avec tous nos reporters déployés évidemment sur le terrain. Juste après cette séquence de reportage, on reviendra dans le débat pour déblayer ce qu'on aura fait tout au long de cette journée. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir le représentant du MRC. C'est le directeur de campagne, Paul-Héry Kien. Vous savez, le MRC s'est déployé ici à Douala ce jour même. Et puis derrière, dans le débat, on aura entre autres Abel et Limbi-Laubert. On aura le représentant du PURS. On aura également le représentant principe du RDPC et celui de Franklin Difford qui vont animer le débat. L'émission est bilingue et je suis ce soir avec Peter Saussier qui nous conduirait également dans cette émission. Bonsoir, Peter. Bonsoir, Peter. Bonsoir, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this new look edition of Destination E2D. Tonight, it will be a three-fold programme. The first part will consist of a discussion with the main guests of the programme, which is, of course, a representative of the Cameroon Renaissance Movement. Part 2 of the programme, we shall be taking you through a series of reports on the start of campaigns today, September 22, as well as correspondence reports from the Far North, the South region, as well as the Northwest region of the country. And the third part of today's edition of the programme will be a debate that will future four guests from four main parties taking part in this year's presidential elections. and we invite you to be with us for the next two hours as we shall be looking at how the campaign has unfolded. Well, thank you. Bonsoir. Oui, bonsoir, deputatongo. Vous diriez que vous êtes un directeur de campagne et puis à l'issue de cette première journée dont on sait que le déploiement a été, j'ai failli dire, impressionnant. Il faut le reconnaître ici à Douala, d'abord à Bonaberry et puis du côté de Saint-Michel. Oui, comme vous le dites, je suis presque à 48 heures sans sommeil. J'ai dormi au plus en deux jours, j'ai dormi pendant 40 minutes entre Yaoundé et Douala. Il fallait venir lancer la campagne à Douala et nous l'avons commencé le matin, pas sous de belles auspices. On a commencé la campagne par une interdiction du sous-préfet de la tenir et il fallait vraiment qu'on la tienne parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser, n'est-ce pas, les gens abusés de la patience des Camerounais et de leur indulgence. Nous sommes en plein dans la campagne électorale qui a commencé aujourd'hui. Il n'y avait pas de raison qu'on nous laisse dire que le lieu où on devrait tenir la réunion n'était pas indiqué. Il fallait qu'on la tienne et nous l'avons tenue. Heureusement, les forces de l'ordre ont encadré, contrairement à ce que nous pensions, il y a eu plus de peur que de mal. Et voilà, nous sommes, mais après le meeting de Bonaberry, il fallait se transporter au collège Saint-Michel où des milliers et des milliers et des milliers de Camerounais sont arrivés pour marquer, n'est-ce pas, les temps forts du lancement de la campagne du MRC. Pour moi, je suis un directeur de campagne fatigué, c'est vrai, mais un directeur de campagne comblé en fin de journée. Fatigué au premier jour de la rencontre, le pénalty, vous y arriverez finalement ? Non, disons que la fatigue ici n'est pas due à la quantité d'énergie déployée. D'accord. Mais c'est due au nombre de jours que nous passons, parce qu'on a des briefings qu'on doit faire. Quelquefois, nous faisons des briefings jusqu'à 2h du matin. Et là, par exemple, nous avons été obligés de partir de Yaoundé à 1h du matin hier pour Douala. Vous pouvez imaginer à quelle heure on est arrivé s'il était 6h du matin. Paul Rékingé, you are the campaign manager for Maurice Gantou, who is a flag bearer of the Cameroon Renaissance movement. I would like to know, personally, after being unveiled as the campaign manager, the director de campagne, as they say in French, in what state of mind are you carrying out this new function ? Well, I'm not so bilingual. I'm not real bilingual, but what I can say is that I'm too happy to be choice as a director de campagne for Mr. Maurice Gantou. Since he did that, I decided to commit myself to this job. That is why I said I will never leave him alone. I'm very satisfied with this appointment. Evidemment qu'on pourrait également répondre en français en pittance aussi, qui par ailleurs comprend parfaitement le français, d'ailleurs mieux que l'anglais que moi je comprends. Bon, je l'ai dit, je ne suis pas parfaitement bilingue, mais j'essaie de m'exprimer en anglais. Il y a eu un moment où je ne parlais qu'anglais, mais après je n'ai plus d'interlocuteur pour ça. Alors, Paul-Éric, rentrons directement dans la campagne. La profession de foi de Maurice Gantou au moment du 22 septembre, où cette campagne est lancée en résumé, qu'est-ce qu'elle dit ce soir ? Le professeur Maurice Gantou est un candidat particulier. C'est Hercule. Je l'ai surnommé Hercule. Je lui ai même donné le qualificatif de colonel. C'est un personnage terrible qui s'est engagé dans l'arène politique ces derniers mois et a décidé d'aller à la rencontre des populations camerounaises. Sa profession de foi, c'est qu'il veut être le type de président le plus proche possible des populations dont il aura la charge à partir du 7 octobre prochain. Et c'est pour ça qu'il vient de terminer pratiquement une longue tournée qui a duré neuf mois. Une tournée qu'il a menée dans 316 communes sur les 360 communes que compte la République du Cameroun. Donc, en fait, c'est un candidat qui se propose d'être le président proche de ses populations, proche des personnes les plus pauvres et des personnes les plus vulnérables. Vous savez que jusqu'ici, le Cameroun est dirigé pratiquement par quelqu'un qui voit son peuple comme le totem. En ce moment-ci, le président Paul Biya gère les Camerounais du haut, un peu comme Dieu, et qui ne se donne pas le temps de se rapprocher de ses populations, ni des populations fragiles, ni même des gens qui créent la richesse dans son pays. Je n'ai pas vu Paul Biya, en 36 ans, recevoir le JICAM, c'est-à-dire le patronat camerounais. Vous voyez quelqu'un qui gère des Camerounais du haut et avec une hauteur déconcertante. On dirait que le gouvernement, néanmoins, tient des rencontres assez régulières. D'ailleurs, il y a des forums qui sont... Le Cameroun Business Forum, par exemple. Par exemple, qui sont... Non, 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 non. Le problème au Cameroun est un problème de leadership. C'est la tête, d'abord, du pays qui donne l'impulsion. Vous savez, vous et moi, que le premier ministre au Cameroun ne décide pas de grand-chose. Ça, c'est connu, c'est de notoriété publique. Le premier ministre au Cameroun ne décide pas de grand-chose. Parfois même, il veut avoir les coups d'effange, mais on lui rappelle qu'il faut qu'il ait les décisions. C'est dans cet élan qu'on a vu, quelquefois, des secrétaires généraux au Cameroun écrire au premier ministre en disant, sous haute instruction du président de la République. Du coup, personne ne peut venir au Cameroun comme premier ministre et prendre des initiatives, ou alors prendre des initiatives sur la ligne qui a été... Et sur ce point de gouvernance, vous dites que Camteau, ce sera quoi ? Je crois que le problème de Camteau, c'est qu'en réalité, il est encore vif. Il est jeune, comparativement à M. Billard, de 25 ans au minimum. Il est jeune... Vous faites une fenêtre sur l'âge du président tout au long de la campagne ? Oui, 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 non, c'est très important. Et vous verrez que pendant cette campagne, le président ne pourra pas aller dans plus de cinq villes. Parce qu'il aura forcément des problèmes physiques. À sa décharge ? Non, non, non. À sa décharge, il dira qu'il a de l'expérience, c'est d'ailleurs l'un des thèmes forts de ça. Non, moi je crois que le président Paul Billard va quitter le pouvoir à l'Osset sans avoir véritablement gagné de l'expérience. Parce qu'on n'est pas expérimenté lorsqu'on jette son peuple dans la guerre. Quand les Camerounais se tirent dessus au sud-ouest et au nord-ouest, ce n'est pas un homme expérimenté. Un homme expérimenté, c'est quelqu'un qui laisse son nom dans l'histoire. C'est quelqu'un qui veut se battre pour qu'enfin on se souvienne de lui comme un personnage qui a marqué d'une pierre blanche son passage sur la terre. Ce n'est pas de l'expérience, ça. Laissez son peuple se battre comme nous le voyons au sud-est et au nord-ouest. Sans mot dire, on ne peut pas dire que ça c'est un homme d'expérience. C'est même à la limite un personnage, je veux dire, qui vit dans une bulle, qui n'est pas celle que les Camerounais attendent d'un président de la République. C'est pour ça que nous entendons rompre avec quelqu'un de plus vivace. Monsieur le député à Tonga, on nous a habitués. Nous voyons ailleurs, sous d'autres démocraties, des chefs d'État qui montent des escaliers d'avion en courant, d'autres qui descendent, d'autres qui vont dans les conseils ministériels en courant. Ce n'est plus ça. Le nôtre tient un conseil ministériel une fois tous les trois ans, quatre ans. La coordination au sommet de l'État n'est pas réelle. Vous avez quelques ministres qui essayent de prendre des initiatives, mais en réalité, ils ne peuvent pas aller plus loin dans leurs initiatives. Et de ce point de vue, que dit Kanto ? De ce point de vue... Kanto fera deux conseils, trois, quatre, six par semaine. Ce sera quoi la gouvernement ? Kanto nous dit que chaque semaine, il y aura un conseil gouvernemental et tous les mois, un conseil ministériel. Vous comprenez ? Ça, c'est ce que Kanto dit. D'ailleurs, Kanto nous dit que dès le premier mois où il est élu, il va instituer un mois de propriété sur l'ensemble du territoire camerounais. Au cours de ce mois, tout sera repeint en blanc pour qu'un Cameroun nouveau naisse véritablement, pour nous faire oublier, n'est-ce pas, les épaves que M. Biya aura laissées. Parce que, à vrai dire, M. Biya a tout trouvé dans ce pays. Tout était neuf, tout était nouveau. Je me souviens, quand j'étais dans les lycées, quand j'étais dans les lycées, tous les lycées avaient des internats. Le lycée du Maningouba avait un internat. Le lycée Georges en avait un. Le lycée Leclerc en avait un. Biya est arrivé à fermer tous les internats de la République. Il n'a même pas pu maintenir les acquis. Les acquis qu'il a reçus d'Amadou Haïdjou. Vraiment, non seulement il n'a pas pu maintenir les acquis, mais il va partir en laissant le Cameroun dans la guerre. Tout ce qu'on peut garder d'un tel personnage, c'est vraiment... Je ne sais pas si le Cameroun aura d'ici 100 ans un président comme Paul Biya. Nous, nous refuserons d'avoir, dans les 100 prochaines années, un homme comme Paul Biya. Mais regardez qu'il a hérité de tout. Souvenez-vous que lorsqu'il prend le pouvoir au Cameroun, il dit aux Camerounais, j'hérite d'un État riche, fort et prospère. Peut-il le dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans un État où les caisses sont pratiquement... À sa décharge, il vous dira que la conjoncture internationale, nationale et... Oui, mais l'Angola a même connu la guerre, plus maintenant la conjoncture internationale. La Côte d'Ivoire a connu une guerre, plus la conjoncture internationale. Le Rwanda a connu une autre guerre, plus la conjoncture internationale. On ne peut pas passer le temps à trouver à ce monsieur des portes de sortie. C'est un paresseux. M. Biya est le pire des paresseux que l'Afrique ait connu. Il faut que ce monsieur parte, qu'il dépose les armes et qu'il parte. On est fatigué de voir sa tronche, mais surtout on est fatigué de voir qu'il a passé une vie à enrichir des gens autour de lui. Il y a des gens parfois qui n'avaient pas de passé. Vous voyez un gars qui sort d'un petit village là, et puis du jour au lendemain, parce que Biya, la nommée, devient milliardaire. Vous comprenez ? On ne peut pas continuer à admettre ça. Surtout qu'entre-temps, il s'enrichit lui-même. Entre-temps, il enrichit des gens autour de lui. Alors que le Cameroun est un bien commun. Lorsque M. Biya, le palu, il se met dans l'avion, sur l'agent des contribuables, il se met dans l'avion pour aller en Suisse. Alors que dans son propre pays, il n'y a pas d'hôpitaux. Un personnage comme ça, continuer à le voter, c'est être un véritable sorcier. Il faut véritablement être sorcier pour continuer à voter M. Biya. Now, talking about the anglophone crisis, which you said that the head of state has practically left Camerounians in a wall state, what is your candidate preparing to do as far as that crisis? Mr. Camtero decided to prepare his first trip in Bamenda, in Southwest and Northwest, as soon as he become a president. Will he carry campaigns there? What do you say? Will there be campaigns there? Yes, 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 no, no, we cannot go to Northwest or to Southwest because of the situation you know, everybody knows. But we are together, we are in the mind with people from Southwest and Northwest. Mr. Camtero decided to fix, as a big challenge, this Northwest and Southwest problem. He said as soon as he become a president, his first trip will be in Southwest and Northwest. And after that, he will see how to rebuild the whole villages that have been destroyed by this war. It's not normal. A country as Cameroon, it's not normal for us to be without any reaction in front of this sort of problem. We cannot accept that. Mr. Camtero said as soon as he become a president, he will go to Southwest, he will go to Northwest, he will rebuild the whole village that has been destroyed, and he will see how to help people that lose their business in that part of Cameroon. And after that, he decided to see, he said, after all of this, he will do a big, big meeting, inclusive meeting to discuss about federalism or about another form of state. That is what he have as a program, a big program for people, for this part of Cameroon. Okay. Now, what form of federalism is the MRC proposing to Cameroonians? No, we are not yet in federalism. He said as soon as he becomes a president, he will discuss with the whole country, but in inclusive discussions with people from Northwest and Southwest. And then he will discuss with them if they decide that the country must become a federal country, the country will become a federal country through what we call a referendum. A referendum. Yeah, he will do a referendum. We are not yet at that level, but as soon as he becomes a president, then there will be a very big meeting in the country in which they will decide if the country must be a federalism through the referendum. Vous êtes bien conscient que cet attentisme, il y a une certaine opinion qui ne la comprend pas. La plupart des candidats se sont décidés tout au moins sur la forme de l'État. Il y en a qui sont pour la décentralisation, il y en a qui sont pour la régionalisation, il y en a qui sont pour le federalisme. Mais ne créez pas une confusion qui ne mérite pas d'exister. M. Camteau est clair dans son programme, c'est le régionalisme à outrance. Il l'a dit. Et ça, ça ressort de son programme politique. Et je voudrais vous dire que c'est l'un des points qui m'ont le plus marqué dans son projet politique. Les régions, le régionalisme. Mais le problème, M. Camteau va plus loin pour dire qu'il n'a pas la science infuse. Et qu'en réalité, rien ne dit que s'il passe président de la République, et qu'au terme de la grande conférence inclusive qu'il entend convoquer aussitôt qu'il devient président, si le choix des Camerounais est que le Cameroun devienne un État fédéral, eh bien, le Cameroun va devenir un État fédéral. M. Camteau n'a pas laissé cette question en suspens. Dans son projet de société, il parle bien de la décentralisation, du régionalisme à outrance. Ça, c'est la position du MRC, son parti. Maintenant, une fois qu'il sera élu, parce qu'il n'a pas la science infuse, il est possible que les anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et les autres partis du Cameroun exigent de lui le fédéralisme. Et disent simplement que cette question de fédéralisme ne lui est pas tabou. Ce n'est pas une question tabou pour lui. Il va ouvrir les débats. Et s'il faudrait qu'on passe au référendum, on le ferait. Il y a d'autres questions sur lesquelles, évidemment, les candidats sont attendus, l'énergie, le chômage. Un certain nombre de questions, quand même assez... La culture, d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, pourtant le Cameroun a quand même un certain potentiel. Alors, sur les questions énergétiques... Le président Camteau, dans ses passages, nous a revenu que, pendant sa tournée, qu'il a conduit dans les 316 communes du Cameroun, il a découvert des richesses innombrables. Il a même découvert que, dans certaines de nos régions, il faut, une fois qu'il arrive au pouvoir, ce qu'il devra faire, en réalité, c'est de diversifier les sources d'énergie. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, il a parlé de l'énergie solaire. Mais il a également parlé des autres formes d'énergie. Le président Camteau nous a même dit qu'au nord, dans certaines régions du nord, il fait chaud pratiquement 7 mois ou 8 mois par an. Et que ce soleil peut permettre, peut lui permettre de développer dans cette partie du Cameroun l'énergie solaire, d'ailleurs, qui est l'un des points forts de son projet de société. Et moi, je pense qu'il est même allé jusqu'à prendre des exemples qu'on vit pratiquement au Kenya, en ce moment, avec des milliers de mégawatts d'électricité que les Kenyans viennent d'acquérir il y a quelques jours grâce à l'énergie solaire. L'une des plus grandes plateformes d'énergie solaire qui vient d'être mise sur pied au Kenya ces jours-ci. Le professeur Camteau a dit s'inspirer de cette expérience. Donc, il s'est largement expliqué sur ces questions. Je crois qu'il a une vision qui me semble assez réaliste. Il dit qu'au nord, on peut même faire des captages d'eau. On peut faire des captages d'eau avec des petits cours d'eau qui existent en ce moment sur un certain nombre de petits points de captage d'eau qui peuvent permettre au reste de la région de survivre plusieurs mois avant les sécheresses. Donc, pour moi, en lisant son projet de société que je n'ai pas regardé point par point, mais j'ai regardé les grandes lignes de son projet de société, je peux vous assurer que le président Camteau a des projets énergétiques assez costauds et même des projets d'eau parce qu'il estime qu'au bout de trois ans, il permettrait à 80% des foyers camerounais d'être alimentaire et de potable. Oui. Your candidate, Maurice Camteau, aussi talks about increasing the economic growth rate of the country. What are the practical measures is he going to put in place to ensure that the economy becomes more vibrant than it is today? No, normally you have to understand that in our team, we have people specialized for that. Okay? There are people specialized for to respond about economics. I cannot extend myself in all the whole program, but as soon as you need, they will send you people here to explain you exactly what is the economic program. All right. Maybe agriculture in the agricultural domain, is there something which a candidate Camteau is planning? Concerning agriculture, Mr. Camteau said as soon as he becomes a president, the ministry of agriculture will be a technical ministry. that means in the whole region, in the whole country, the agricultural ministry will implant a full, how do you call it in French, les ranches, les grandes ranches, in the 10 regions, the ministry will create many, many, many ranches, yes, implement concerning agriculture. Yeah. Alors, sur les... En fait, je voudrais le redire en français. D'accord. Le ministre Camteau dit, moi, je suis président de la République, le ministère de l'Agriculture cesse de devenir, d'être un simple ministère. Alors, un ministère où les ingénieurs sont affectés dans les 10 régions, il va créer, pour ce ministère, le ministre doit créer 10 grandes fermes, 10 grandes ranches, c'est-à-dire que des ranches qui sont à la dimension de la PHP de Pénya et le ministère va se charger d'envoyer, n'est-ce pas, dans ces différents ministères, dans ces différentes plantations, dans ces différentes ranches, les ingénieurs qui aujourd'hui occupent les bureaux dans les différentes administrations à Douala et à Yaoundé. C'est sur le terrain que ces ingénieurs iront se faire, iront faire mesurer leur poids. Mais le ministre, comme tout dit, en même temps, qu'il est prêt à créer ce qu'on appelle un sémencier national. Le sémencier national, c'est-à-dire une grande réserve en semences qui permettrait aux planteurs et aux agriculteurs de l'ensemble du territoire de trouver exactement les différents types de produits qu'il met de différentes variétés, bien évidemment, de semences nécessaires pour faire avancer. C'est le seul candidat, jusqu'ici, qui parle de sémencier national. Parce qu'aujourd'hui, il est très, très difficile dans notre pays de s'intégrer dans la logique de la création de grandes superficies de terrains. C'est pour ça que les étrangers font ce travail en nos lieux et places. Or, il dit, non seulement il va mettre sur pied un grand sémencier national, mais il va réactiver ce que nous appelions à l'époque les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles avaient pour avantage à l'époque de rapprocher le planteur, n'est-ce pas, de... Du marché ? Non, 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 non. De rapprocher... La culture. Voilà, de la culture. Donc, pour le professeur Camteau, les coopératives agricoles vont être l'interface entre l'État et les planteurs. Mais en même temps, il dit qu'il va subventionner l'agriculture camonaise, comme ça se fait presque partout. Vous savez, quelquefois, nos produits n'arrivent pas à être compétitifs, parce que précisément, ailleurs, lorsque nos produits rencontrent sur le marché, ceux des pays comme les États-Unis ou la France, ils ont toujours beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'à un moment donné, la banane camonaise a failli péricliter. Elle a failli péricliter parce qu'elle allait sur un marché de compétition avec la banane américaine et même la banane, comment on appelle, des Antilles, qui, elles, sont purement, sont subventionnées à hauteur minimale de 80%. Alors, le professeur Boris Camte dit, une fois président, je n'abandonne pas les agriculteurs. Il faut que l'État apporte sa contribution aux agriculteurs pour les pousser à faire héberger leurs différentes initiatives dans l'ensemble du territoire camerounais. Alors, pour Eric King, tout ce projet, comment on le finance au MRC ? Est-ce que les Camerounais vont subir une augmentation d'impôts ? Est-ce que les entreprises... Non, on n'a pas besoin de subir l'augmentation d'impôts, M. le député Atombo. Les frais de bouffe, seulement, dans ce régime-là, pas un, annuellement, dans notre budget, sont de 60 milliards de francs CFA. Les frais de bouche, c'est-à-dire qu'il y a des petites cérémonies, le président fait des cérémonies à la présidence de la République, les ministres vont en mission, des petits séminaires où vous venez faire le séminaire, on vous donne 50 000 francs, on vous donne 20 000 francs et tout ça. Ça fait 60 milliards de francs CFA. Il suffirait simplement au professeur Maurice Camte de dire qu'il ne prend pas les 60 milliards. Il ne fera pas de séminaire pour former les camarades ? Non, on ne peut pas aller à un séminaire et se faire payer. C'est celui qui va apprendre qui paye. Nous sommes dans un système où les fonctionnaires passent leur temps à aller dans des séminaires et au terme du séminaire, ils se battent même d'ailleurs à Yaoundé pour être présents dans les séminaires parce qu'au terme du séminaire, ils émargent. Le professeur Camte dit, ils ne vont plus émarger. On ne fera que des séminaires utiles pour l'efficacité de la fonction publique. Mais on ne fera plus des séminaires renforcement de capacité par-ci, renforcement de capacité. Ces séminaires sont des poches de détournement énormes. Je vous dis, 60 milliards sont injectés dans ces affaires-là annuellement. Il n'y a pas que des séminaires. Il y a l'enveloppe allouée au carburant. Vous savez depuis des années que les forces armées, l'enveloppe allouée au carburant seulement dans ce pays pour les forces armées tourne à elles seules autour de 90 milliards de francs annuellement. Pour une armée qui n'était pas en guerre, qui n'est pas entrée en guerre depuis 30 ans. À quoi servaient ces 90 milliards de francs ? Vous prenez le cabinet civil, le cabinet civil, son budget tourne autour de 25 et 40 milliards de francs l'an. Donc vous dites, vous supprimez toutes les poches que vous estimez. On va supprimer toutes les poches excessives de dépenses, en fait, des poches de gabégie qui ne permettent pas à l'État de se retrouver. Je vous prends un autre cas, le cas des salaires fictifs. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, au Cameroun, par exemple, les salaires tournent autour de 1 200 milliards de francs annuellement. Et je ne veux peut-être pas l'apprendre aux Camerounais. Aujourd'hui, 37% des salaires de la fonction publique sont fictifs. Je dis bien 37%. Vous avez vu qu'en 5 mois, un ministre est arrivé là, il a essayé de séquer le cocotier. Ça permet à l'État de gagner déjà à peu près entre 47 et 50 milliards de francs annuellement. Alors nous, nous irons un peu plus loin que ça dans la lutte contre la corruption et la lutte contre la gabégie. Et vous verrez qu'en séquant à chaque fois un poste, nous gagnerons beaucoup d'argent que nous pourrons donc réinvestir dans l'agriculture et dans d'autres projets. Your candidate told Camerounais in Bunaberry and Saint-Michel that he hopes to raise the minimum wage from $36,000 to $55,000. Is that money not small compared to the high cost of living? No, no, no. It's not small. It's not small because I understood someone said that it will increase the minimum salary. Yeah, yeah, to $160,000. No, 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 no. It's not possible. It's not possible because you cannot say that from the first year you will go, you will increase the minimum salary around, let's say that $50,000. Next year, $17,000. In five years, $160,000. It's not possible. otherwise, you will create what we used to call inflation. Inflation. Yeah, inflation. You create inflation in the country. It will be very difficult for the small companies in the whole country. You cannot increase the minimum salary because if you increase it, you must increase the medium salaries. You must increase the high salaries, the biggest salaries. So, in this case, for relance the croissance, this is the motive principal of the U.S. I.F. who propose the augmentation of the salary. No, we don't relance the croissance in the SMIC. Au contraire. The consumption. No, no, no. Au contraire, for relance the croissance, you must invest in a very high in a very high in a high in a high If you want to relance the croissance, you don't invest or you don't invest in the salary. That's not a priority. The priority, it's that gradually, the salary minimum could monter but it's to put in place the strategies that are to invest useful and rentable for the Republic. You understand? That means that you become President of the Republic you decide for example to invest in agriculture and you decide to affect the agriculture at least 10% of the national budget. Okay? You can even go up to 15%. And for the case which I speak is to say of my candidate he decided to affect the agriculture to 15% of the national budget because it's a priority. Tant that we can develop through agriculture but now we can produce first to equilibrate the balance commercial of the Cameroon. You know that she is sufficiently déficit because we turn in terms of import around 600 milliards de francs annuellement and pourtant nous pouvions produire l'ensemble de ce que nous consommons tout au moins la moitié de ce que nous consommons pour ramener la balance commerciale à un niveau raisonnable. Donc le président Camteau dit je suis président de la République l'une des premières préoccupations c'est de couper toutes les poches de gabégies et réaffecter ces sommes dans les projets pas les projets de folie comme ce que le RDPC appelle les projets structurants ça c'est des projets de folie depuis que ces projets existent vous avez constaté que le Cameroon n'avance pas le problème alors que nous sommes dans le besoin énergétique dans le besoin d'infrastructure vous allez suivre les Camerounais de tous ces projets depuis qu'il y a Lompanga depuis qu'il y a vous peut-être reprocher la mauvaise mise en œuvre je vous dis qu'aucun de ces projets en même temps on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans le besoin aucun de ces projets aucun de ces projets n'est capable de sortir les Camerounais de la situation dans laquelle ils sont plongés on peut faire des projets plus petits plus réalistes mais concentrés de zone en zone pour apporter une réponse forte au problème des Camerounais Monsieur le directeur de campagne il nous reste environ 7 minutes à passer avec vous en deux mots un mot sur la culture et puis peut-être la suite de votre déploiement national à l'intention de nos téléspectateurs oui pour ce qui est de la culture moi c'est le seul candidat et c'est tout ce que nous avons le cinéma le théâtre très bien l'art plastique le président comme je te dis je suis président de la république les meilleurs artistes de ce pays sont pris en charge par l'état ceux qui ont donné le meilleur talent possible chacun dans son domaine seront pris en charge par l'état c'est à dire contractualisés au niveau de l'état ne serait-ce que pour qu'ils ne finissent par leur vie telle qu'on les voit finir le président comme tu dis les bibliothèques les salles de cinéma il va les réhabiliter parce que en réalité c'était des viviers forts n'est-ce pas de la stabilité et même de la stabilité morale de nos jeunes aujourd'hui nos jeunes ne vont plus ils ne savent plus qu'est-ce que c'est que la salle de cinéma parce qu'ils passent leur temps dans les réseaux sociaux le président comme tu dis l'une des priorités aujourd'hui c'est de remettre aux acteurs de la culture camerounaise les grades qu'ils méritent véritablement pour lui chaque fois chaque fois qu'il entend qu'un musicien ou alors un artiste peint brouille du noir quelque part il est peiné moi j'ai discuté avec le président la dernière fois où on parlait de la mort de Mbarga Soukous il était très très touché et je lui ai demandé mais pourquoi ça vous concerne en quoi il m'a dit pour les rites il faut faire quelque chose pour ces gens les musiciens au Cameroun c'est des gens ça ne va pas à ceux qui ont fait les meilleures œuvres possibles on peut leur trouver des portes de sortie en les contractualisant plutôt que d'aller donner l'argent aux francs-maçons aux gens de l'ordre de Malte qui viennent porter des milliards ici cet argent on peut le remettre aux artistes chacun dans son domaine artistes peintres artistes musiciens et autres mais comme l'art ne va pas sans tourisme le professeur Camteau a décidé qu'une fois ministre et président c'est qu'il fera du tourisme au Cameroun c'est qu'il va relever le budget du ministère du tourisme au minimum à 30 milliards de francs parce que le Cameroun a beaucoup à offrir dans ce domaine et vous savez nous avons des richesses incommensurables sur le plan touristique dans le pays mais qui ne sont pas mises en exergue ça c'est une préoccupation permanente de mon candidat en tout cas il est coaché par un ensemble de spécialistes de chaque domaine vous savez que lui-même est déjà un grand juriste mais un juriste ouvert n'est-ce pas à recevoir des autres ce qu'ils ont de mieux alors sur la suite de la campagne en 3 minutes après Douala bon écoutez je vous ai dit au préalable que le président Camteau a fait 316 communes au Cameroun il s'est profondeur estime qu'il ne les avait pas fait avant donc c'était l'occasion pour lui c'est la première fois Adam Moudamdua a dit l'avoir fait 21 fois je ne sais pas combien a fait le tour du Cameroun ça me prévaut aussi c'est la première fois que Camteau fait le tour du Cameroun permettez-moi de fermer le caquet à ces gens M. Biahé au pouvoir depuis 36 ans il a connu 8 départements sur 57 en 36 ans département d'affectation ou de visite ? non je parle de département il a voyagé 8 fois dans 8 départements au Cameroun il faut le dire aux Camerounais il commence toujours ces choses par mon atelier il finit par Douala et puis il s'arrête il n'y en a jamais allé en Consambra il n'y en a jamais allé à Banganté il n'y en a jamais allé nulle part au Cameroun je dis même premier ministre la première sortie de M. Biahé quand il est premier ministre c'est quand il vient inaugurer le marché central de Douala et ça nous étions encore jeunes mais nous l'avons vu inaugurer le marché central de Douala voilà un personnage qui dirige un pays qu'il ne connait pas en 3 minutes vous nous parlez de Ndam Diyaya en 3 minutes quelle est la suite du programme de Professeur Kamto dans son déploiement non non nous avons c'est pratiquement du rallye parce que après le succès de l'ouverture de Douala nous allons à Criby demain matin et puis aider à en tout cas nous allons faire une tournée pratiquement qui va couvrir les 10 régions en 2 semaines pour les requins mais bien évidemment pour montrer que nous sommes différents des candidats qui jusqu'ici ne descendent pas sur le terrain mais qui sont à Paris et à Londres et à Washington pour faire des emplettes la campagne va durer 2 semaines on aura certainement le temps d'ailleurs votre candidat également annoncé à l'étranger ces dernières ces prochaines non écoutez et suivez attendez il en revient d'ailleurs aussi s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Kamto est suffisamment intelligent il a préféré commencer par là parce qu'il y a 6 millions de votants ici d'accord à l'étranger et les Kamloos annoncent 13 000 votants c'est-à-dire un petit quartier de Péngas on ne doit pas faire le reproche aux autres d'être allé également seulement ils y vont dans le tard ils reviennent 14 jours avant en tout cas ce n'est pas ça notre rôle nous on préfère ne pas diviser l'opposition parce que pour nous l'adversaire n'est pas l'opposition il n'est pas l'opposition l'adversaire c'est monsieur Biya je préfère ne pas porter des jugements de valeurs sur les autres candidats même s'ils le font pour mon candidat vous savez que il y a quelques jours un candidat de l'opposition a fait une sortie malheureuse dans une radio étrangère ça c'est des choses que nous on ne ferait pas on a décidé de ne pas faire ça parce qu'en réalité ce n'est pas l'opposition que nous avons merci on en avait pour 45 minutes nous y sommes pratiquement j'aurais bien souhaité que ce soit plus long que ça mais j'avoue je suis très très fatigué je ne suis pas on vous sait on vous sait disponible on sait que l'équipe de Campto chaque fois qu'on a sollicité il faut le dire et franchisse bon cette fois-là elle a répondu avec beaucoup de oui mais si vous appelez à chaque fois pendant que je suis présent candidat directeur de campagne rassurez-vous vous aurez quelqu'un qui viendra sur votre plateau merci beaucoup pour l'équipe thank you very much bon retour bonne continuation vivement le 7 octobre je me garde de vous féliciter ce soir on attend les résultats merci permettez-moi de me reposer allez-y nous sommes très fatigués surtout que nous continuons là tout à l'heure bonne continuation je signale aux téléspectateurs qu'on va prendre quelques reportages on va d'abord commencer par le compte rendu fait par nos reporters sur le terrain du meeting du professeur Maurice Campto du côté de Bonabériste à Douala un meeting qui a commencé pour les réquings à la 10e minute sous une vive sanction les forces de l'autre qui ont été déployées mais rassurez-vous c'était certainement pour encadrer la manifestation voici le reportage de Henry à Douala c'était bien Sous-titrage Société Radio-Canada ... However, the CRM Party, which is among those other political parties that denied collecting the first quarter of public funds in the upcoming elections, because according to them, the money is too small to finance her campaigns, has now developed a new strategy to see them through their mission. People are willing to do so, and they are doing that already. That is why we are in Doualao today. Indeed, the ball has been set rolling this September 22 for the nine political parties to canvass for vote from potential voters. However, they shall do that will be proven in the ballot box on October 7, 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada